Le groupe Atijari Wafa Bank a signé quatre accords de partenariat en marge de la sixième édition du Forum international Afrique Développement qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca. Ces conventions concernent l'invité d'honneur de cette édition, la Sierra Leone, la Kenya Commercial Bank, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et les associations patronales féminines. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant, en les aidant à s'autosuffir parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils et puis avec l'assistance technique. Le groupe Atijari Wafa Bank qui prend l'intégration économique régionale envisage d'étendre son champ d'action là où elle est peu visible. La banque marocaine est disposée à accompagner les femmes entrepreneurs. Le groupe Atijari Wafa Bank souhaite vraiment participer et contribuer à la concrétisation de cette intégration. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines et la volonté de Atijari Wafa Bank à travers son réseau africain, nous souhaitons entre les deux nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde et une femme sur trois déclare avoir un projet de création d'entreprise. Grâce à l'implication du groupe Atijari Wafa Bank, les femmes entrepreneurs du continent vont recevoir un soutien à la hauteur de leurs ambitions.